Il y a du verre dedans. Elle n'était pas tout à fait pareille. Elle était partie du simple. Oui. Parce que c'est la même taille. Ça là est un état en Belgique. Alors le poids, qu'est-ce que c'est ? Le poids, à part le produit de la valeur par l'étendue. Le poids de la couleur. C'est un ami, Jean Guéraud. Qui a bien connu Bru. Bru qui a travaillé avec lui quand il était très jeune. Quand Guéraud était très jeune. Et Bru, là, lui a ouvert un peu l'eau. Comment dirais-je le regard ? Sur les phénomènes de tension entre couleurs. Et Bru cherchait à savoir pourquoi on dit qu'une toile est un chèdeur. Est-ce qu'il y a des lois ? Est-ce qu'on peut décrypter ces lois ? Un peu comme en musique. Mais il ne pouvait prendre que des toiles décryptables. Vous ne pouvez pas faire ça tellement avec un César. Parce qu'il y a trop de couleurs. Alors il faudrait le mettre sur scanner, informatiser. Enfin, on pourrait. Mais, par contre, sur des Mondrian, vous avez 5 ou 6 couleurs. C'était facile. Sur certaines de mes toiles, c'était aussi relativement facile. Parce qu'il s'est aperçu qu'en général, il y avait 14 bandes. C'est lui qui me l'a. Et ça tourne autour de 14. Et je ne cherche jamais. S'il y en a plus de 14, ça se complique. S'il y en a moins, il manque quelque chose. Et je ne peux pas vous donner d'autres explications. Mais Bru a dit, si vous voulez, ce qu'a essayé de montrer Bru, c'est que les couleurs, ce sont des forces. Et ces forces, si vous les mettez en interaction, elles produisent un champ de tension. Qui peut être un champ lumineux, un champ d'énergie. Donc, il y a une certaine concordance entre l'œil, la couleur, et la lumière. Et c'est ça. Ça tourne autour de ça. Et son texte, si vous voulez, tourne autour de ça. Alors, ils sont arrivés avec... On a fait des couleurs, quand même, en couleurs. Et par exemple, des gens comme Menzel ont mis un catalogue de couleurs. C'est-à-dire, si vous prenez ce qui s'appelle Menzel, ce qui s'appelle Menzel, c'est un nuancier, je ne sais plus combien de couleurs, peut-être plusieurs milliers, mais elles sont toutes chiffrées. En valeur, en saturation, et en tonalité. Ce qui fait que, vous avez trois paramètres qui vous permettent d'identifier une couleur. Et si vous parlez d'un 7-5, en bleu, albi, et que vous l'envoyez au Japon, ça sera exactement le même. C'est-à-dire, on a aussi, si vous voulez, on dirait, à tonaliser les couleurs, un peu comme en musique. Si vous avez un ré, c'est le même ré à New York ou à Tokyo. Vous voyez, c'est la même longueur d'angle sonore. Et alors, ils sont partis de ça, et puis ils ont mis au point toute une... Si ces forces s'équilibrent, ça crée, soit une harmonie, soit une tension, soit un désaccord. C'est-à-dire, soit quelque chose qui... qui vous touche, sensoriellement, ou qui vous... qui se... qui sonne faux. Vous voyez, qui crée... Ça sonne faux, parce qu'il y a désaccord, ou est-ce que les désaccords sont faux ? Moi, j'ai senti ça depuis longtemps. Mais intérieurement, je me rappelle avant, en avant, j'ai arrêté une critique de Paris qui s'appelait Pierre Cabane, qui avait été d'ailleurs élève au Beaux-Arts en même temps que moi à Toulouse. Et ce Pierre Cabane, on en a discuté, je lui disais que j'étais allé voir au palais... j'étais un jour allé au palais de la Découverte, et qu'au palais de la Découverte, il y avait tout un département sur le son. Et notamment, un son, si on veut entendre un certain temps, on peut vous rendre faux. Parce que c'est le son qui est un peu dans sa faute. vous voyez, vous voyez, un son feutré, avec comme des lamelles dedans, qui se met, vous intéressez des vibrations dans la tête, c'est le petit peu droit de m'amener. quand même, on pourrait... ça pourrait être une torture. Et je lui disais, on pourrait peut-être assembler des couleurs, et tout d'un coup, ça vous tue. Et alors, il avait fait un article, qui avait paru, je ne sais plus d'un point, Carade croit aux couleurs qui tue. Bon, c'est quand même le contraire. Voilà. Et alors, donc, moi je n'en sais jamais ce truc. Je suis incapable, mais son texte, je l'ai lu, et il m'échappe. Moi, ce que je pense, c'est mettre à point, en interaction, le regard, la lumière, et la couleur. Et faire que, finalement, la toile, crée un champ d'énergie.